Bonjour à tous et bienvenue sur Fortune TV, comment vous allez bien ? Aujourd'hui, première vidéo, Genshin Impact a enfin débarqué et c'est un jeu sur lequel j'avais envie de tester parce qu'il est magnifiquement, visuellement, splendide, insanely beau et vu que c'est la période de re-roll et que moi j'ai pas véritablement suivi l'évolution du jeu, j'ai pas fait la bêta, etc. et puis ces dernières semaines n'ont pas été véritablement de mon côté au niveau gaming donc je n'ai rien suivi, je suis tout nouveau sur le jeu, tout comme vous, je découvre et j'espère réussir aussi à vous faire découvrir ensemble Genshin Impact faisons cette aventure-là ensemble si vous le voulez bien donc aujourd'hui, on est là spécialement pour parler de Jin magnifique waifu que j'ai réussi à obtenir sur mon premier compte ma première invoque la multi ressemble à ça ça m'a fait plaisir donc on va parler de Jin, on va un peu la showcase, voir ce qu'elle apporte à l'équipe et aussi un peu vous présenter un petit gameplay avec elle en combo avec le reste de mon équipe donc on va faire un petit tour déjà de ce qu'elle possède au niveau des sorts et aussi niveau des constellations si vous le voulez bien let's go son premier sort, son auto-attaque attaque normale enchaîne jusqu'à 5 coups d'épée l'attaque chargée qu'on maintient bien entendu libère une puissante attaque ascendante portée par les vents cette attaque consomme de l'endurance les ennemis projetés en l'air retombent lentement au sol vous le verrez quand on le testera, c'est très rigolo l'attaque descendante attaque descendante ah ce genre là plonge depuis une certaine hauteur dans les airs pour frapper le sol infligeant des dégâts aux ennemis sur la route et des dégâts de zone à l'atterrissage ici on a le E, je ne sais pas comment on peut nommer ça mais on va dire l'épée truyant donc un des sorts de Jin concentrant l'énergie des vents dans son épée Jin libère une tornade qui projette les ennemis dans la direction ciblée infligeant d'importants dégâts animaux c'est des dégâts de vent si on maintient la touche les ennemis proches sont attirés par la tornade cette attaque consomme de l'endurance sur la durée la tornade peut être dirigée Jin ne peut pas se déplacer pendant que l'attaque dure idéal pour protéger ses alliés cette technique accompagne Jin depuis longtemps vous le verrez encore une fois dans le gameplay mais c'est très très amusant à utiliser et c'est aussi bien stylé maintenant sa spéciale attaque brise de pissenlit Jin invoque la protection des vents un champ de pissenlit tournoyant repousse les ennemis proches tout en leur infligeant des dégâts animaux dans le même temps les alliés sont soignés considérablement le nombre de pv restaurés est proportionnel à l'attaque de Jin proportionnel à l'attaque c'est hyper intéressant ça veut dire qu'on peut la build genre attaque et qu'en même temps elle a du heal parce que dans le champ de pissenlit le champ de pissenlit restaure en continu les pv de l'allié dans la zone le champ leur applique également l'élément animaux donc ils ont un aura de vent les ennemis qui rentrent ou sortent de la zone subissent des dégâts animaux et la zone est grande semblable aux pissenlit bercés par le vent la magnanimité de Jin n'a que l'horizon pour limite ok c'était pas facile nailed à peu près donc pour l'instant quand on fait un petit tour des sorts on voit qu'elle a des sorts offensifs et quand même une spéciale attaque qui fait aussi qui fait un mix des deux qui fait du offensif et du heal ça c'est cool vous allez le voir le gameplay ça va vous faire plaisir moi je suis hyper fan du personnage et entre parenthèses elle me fait énormément plancer à Saber donc mon fanboyisme ne peut pas être encore plus énorme que quand j'ai eu Jin vous imaginez pas surtout que voilà encore une fois je suis tout nouveau sur le jeu donc je savais pas trop sur qui aller dans quelle direction partir et excusez moi s'il n'y a pas de vidéo d'invocation c'est que en fait j'avais créé le compte juste pour tester le jeu au début pour un peu voir le gameplay et tout pour préparer le stream et au final ben j'ai eu de la chance voilà au final j'ai eu de la chance charge critique donc ça se débloque après avoir pour avoir fait la première phase d'évolution les attaques normales ont 50% de chance de restaurer une quantité de PV équivalent à 15% de l'attaque de Jin à tous les personnages de l'équipe lorsqu'elle touche du heal encore une fois pendant qu'elle attaque c'est c'est cool ça c'est vraiment cool que le vent vous guide donc ça ça se débloque après sans une élévation de niveau 4 brise de puissance lit donc la spéciale attaque restaure 20% d'énergie élémentaire lorsqu'elle prend fin ok ça va permettre donc ça veut dire que elle pourra spammer ça un peu plus souvent et vent directeur donc une aptitude passive quand elle est niveau max atteint je sais pas si on a besoin d'être niveau max pour l'avoir ça on l'a pas tout de suite je suis encore un peu flou là dedans moi donc lorsque vous cuisinez un plat de soin il y a 12% de chance d'obtenir un plat supplémentaire vu que la plupart des plats ont toujours un petit soin à gauche et à droite en tout cas pour là où j'en suis ça peut être cool ça peut être cool de réussir à doubler la donne ça fait plaisir encore une fois Jin attaquante plus soigneuse c'est super intéressant de mon aventure en ce moment de ce que j'ai pu faire avec elle c'est hyper utile maintenant au niveau des constellations donc ce que c'est les constellations c'est quand on obtient un doublon du personnage où je pense qu'il doit y avoir aussi peut-être de temps en temps un item qu'on peut obtenir genre peut-être dans un event ou quoi que ce soit je ne sais pas mais ça c'est quand on obtient un doublon on a ce genre de truc qui pop et voilà ce que ça débloque donc dans ce jeu là est-ce que les doublons ont de l'importance et ben sur pas mal de persos c'est quand même très solide c'est beaucoup plus solide que sur Epic Seven donc le la première constellation la vitesse d'attraction et les dégâts infligés par épée tourbillon donc c'est la c'est pas la spéciale attaque c'est le le sort le sort de djin augmente de 40% lorsque la compétence reste activée plus de 1 seconde 40% le machin aspire plus vite et fait plus de dégâts pour 1 seconde c'est solide la deuxième constellation la vitesse de déplacement et d'attaque de tous les personnages de l'équipe augmente de 15% pendant 15 secondes lorsque Jin obtient une orbe ou une particule élémentaire ok la constellation 2 déjà c'est plutôt super kikou encore une fois là pour l'instant je regarde juste que Jin les autres personnages et pas véritablement ont fait le tour donc peut-être je m'épanouis pour rien honnêtement dites le moi dans les commentaires si j'exagère pour pas grand chose parce que je découvre je découvre je suis comme vous mais je trouve ça solide vitesse de déplacement et d'attaque de tous les personnages de l'équipe donc on swap et compagnie c'est cool c'est cool bon pendant 15 secondes je trouve ça solide la troisième niveau de compétence brise de pissenlit plus 3 je sais pas trop ce que ça veut dire j'imagine que c'est la puissance du sort en soi la constellation niveau 4 la résistance à Nemo des ennemis à l'intérieur du champ de brise de pissenlit est réduite de 40% donc elle va briser l'élément de tous les ennemis qui sont dans sa zone sur sa spéciale attaque j'allais dire sur son S3 j'ai trop l'habitude de Epic Seven sur sa spéciale attaque ça c'est ça c'est vachement fort peu importe dans n'importe quel jeu quelque chose qui brise l'élément qui brise la défense c'est hyper solide la constellation niveau 5 niveau de compétence épée de tourbillon plus 3 encore une fois sur le sort de Landy parce que de Jin je sais pas je sais pas ce que ça fait ce plus 3 j'imagine que c'est plus de dégâts ou un truc du genre crocs de lue en le prédacteur alors ça c'est qu'on l'a full maxé qu'est-ce que ça fait les dégâts subis par Jin lorsqu'elle se trouve dans le champion solerie donc pour l'instant la plupart des constellations qu'on a pu voir ont toujours un rapport avec sa spéciale attaque je me demande si c'est que sur elle que ça tourne comme ça ou si c'est pour tout le monde je recommence les dégâts subis par Jin lorsqu'elle se trouve dans le champ de brise de pissenlit sont réduits de 35% cet effet disparaît dans les 10 secondes ou après avoir subi 3 attaques une fois que Jin a quitté le champ ok ok donc 3 attaques alors quand elle est dedans elle a tout le temps le 35% et quand elle sort soit ça reste pendant 10 secondes ou soit c'est 3 baf ok 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 bon après c'est quand même wow faut avoir beaucoup de dupes faut avoir beaucoup de dupes pour réussir à ça en tant que joueur free to play je pense que je sais pas si à quel point c'est réalisable les taux sont pas oufissimes je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont re-roll pour réussir à juste à commencer avec un 5 étoiles pas celui-là de leur choix mais juste un 5 étoiles et il y en a qui en ont passé des heures dites-le moi dans les commentaires comment ça s'est déroulé pour vous je vais peut-être me tenter à quelques re-rolls juste pour le fun mais ça ce sera pour une autre histoire donc 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 nous voici pour voir au moins déjà les animations avant de passer à quelques scènes de bagarre de Jin donc alors je suis entré déjà de me perdre donc l'attaque standard les 5 slash très cool un peu lent sur la fin c'est peu ça va les premières baffes vont vite les 3 premières vont assez rapidement mais les 2 dernières sont un peu plus lentes donc faut juste être prudent là-dessus quand on l'utilise maintenant la charge hop là moi quand j'utilise ça à chaque fois j'ai l'impression qu'elle fait et là on a un petit effet des pissenlits c'est très très joli le sort de Jin le E hop un bon trust des familles comme on les aime on ressent la puissance du coup d'épée tac et on peut le charger donc on va attendre que ça revienne le cooldown de celui-ci est pas très long ce qui est agréable donc là on peut charger on voit que ça gaspille de l'endurance est-ce que est-ce que ça augmente les dégâts plus on charge plus ça augmente les dégâts quand on annule le sort j'ai pas eu l'impression que ce soit le cas peut-être je me trompe qui sait alors juste pour être sûr je suis vite fait à aller revérifier il n'y a pas de dans la détail ça n'indique pas que par exemple si on maintient ça plus longtemps ça fasse plus de dégâts des cas de compétence sont fixes au moins ça c'est clair on va essayer de pas se rater pour faire le sort spécial vous êtes prêts ça va être joli hop et là on est dans la zone de pisserie donc encore une fois ici ça nous heal ça fait des dégâts à l'ennemi la zone est plutôt grande la durée est pas oufissime il faut se rappeler que ça fait beaucoup de choses ça heal aussi l'équipe pour l'instant on n'a pas pu voir le soin que ça a fait parce que mes unités étaient full PV mais on va se mettre maintenant dans une situation on va pouvoir showcase ça plus correctement donc je vais y aller devoir recharger à nouveau la spéciale attaque à de suite ok j'ai trouvé un petit lieu sur lequel on va pouvoir tester Jin les mobs sont un tout petit peu plus bas level que elle mais ça va permettre de pouvoir montrer un peu le gameplay donc on va les aggro les attaques standards la charge attaque c'est ça que je voulais voir regardez ça c'est hilarant oh purée ah il y a un gros il y a un gros et là comme vous pouvez le voir aussi mes HP sont pas full là j'essaie là la charge regardez on embarque quelqu'un on a eu du mal à voir parce qu'il y a le gros qui bloque le passage ah ici ah il est ici mon merde lui alors hop on va mettre le feu à tout ça on va utiliser un peu Umber let's go et maintenant on va abuser maintenant on a des mobs qui viennent nous embêter on a kiffé n'importe quoi on l'attaque on va lui détruire son bouclier comme ça c'est fini voilà il y a toujours son pote qui vient l'aider on va aller le sniper celui-ci et là on va utiliser la special attaque faites attention à la vie de ma team tout le monde est full PV d'un coup on va utiliser fish pour se faire plaisir et voir si on peut grabber ce mob là ah trop tard il est mort donc ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé mais j'ai pu présenter au moins un petit gameplay et en même temps un peu la synergie qu'il y a avec certains de mes personnages surtout entre elle j'ai entendu quelque chose jean et fish je sais pas comment vous voulez prononcer le nom d'elle fishle fish moi je préfère dire fish comme ça c'est plus facile donc c'est la petite archère foudre j'adore la synergie qu'il y a entre les deux parce que pendant que oups mauvaise touche pendant que jean grabe mais j'arrête pas de me tromper pendant que jean grabe les mobs avec son avec son attaque fish peut abuser de son piaf pour que celui-ci snipe les mobs il faudrait réussir à retrouver ah voilà on a un mob on a un mob ah je me disais que j'avais entendu quelque chose viens voir papa d'accord vous allez voir ici je vais juste poser le piaf de fish grabez le mob et celui-ci va se faire pulvériser par le piaf par oz par oz pendant que pendant qu'il est dans les airs en train d'essayer de s'échapper c'est hyper drôle à plusieurs reprises je me suis amusé à bumper des mobs du haut d'une falaise j'adore ça on va voir s'il y a d'autres mobs sur lesquels je peux présenter un peu plus facilement le grab oula peut-être pas lui il a un gros bâton mais là on va pouvoir faire un fight un tout petit peu meilleur en utilisant fish donc on va poser ça là-bas et on va y aller on grabe une fois il y a le spellcaster qui est embêtant là il flotte dans les airs ça me tue à chaque fois ça une petite spéciale attaque de la part de fish j'ai bien je ne suis pas encore hyper hyper satisfait pour l'instant des combos que je peux faire avec mon équipe mais ça j'y travaille encore je travaille mais j'adore le combo de ah mais à chaque fois il y a un truc pour cuisiner à côté là j'adore le combo jean et fish surtout avec le grab avec le grab de jean avec son attaque et le grab plus Oz qui est en train de sniper le mob pendant tout ça c'est génial c'est quelque chose qui me fait extrêmement sourire et puis quand tu balances les mobs depuis le haut d'une falaise c'est aussi hyper hilarant bref j'ai envie de vous montrer peut-être encore un autre showcase de battle mais je crois que ça suffira et sur ce coup on essaiera de vous montrer un tout petit peu plus quand j'arriverai à débloquer les copes etc pour faire ça parce que je sens que Jin est aussi extrêmement efficace quand on fait les co-ops d'ailleurs les co-ops j'ai hâte qu'on y soit j'ai vraiment hâte qu'on y soit bref je pense avoir fait le tour de ce que propose Jin j'espère que ça vous a plu c'est les premières vidéos je suis encore en train de savoir un peu ce que je veux vous donner à propos de Genshin Impact mais vu que j'ai réussi à obtenir ce personnage je me suis dit pourquoi pas leur montrer à quoi elle ressemble et ainsi que comme ça les gens peuvent se faire une idée de si oui ou non ça vaut le coup de la chasser quand vous re-rollez je pense que si vous l'obtenez vous êtes bien quand même elle est classe pas oublié que son sa spéciale attaque heal vous avez pu voir que avant ma team était mi-HP tout le monde est remonté full PB d'un seul coup et ça reste pendant qu'on change de personnage c'est super agréable voilà tout ça est dit je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu à partager la vidéo autour de vous n'oubliez pas aussi que vous pouvez me retrouver sur twitch.tv slash fortune tv le lien est dans la description si vous voulez me suivre ailleurs que sur youtube discord mon twitter ainsi que mon facebook sont aussi dans la description tout est dit je vous donnez moi des idées plutôt de vidéos que vous voudriez voir si vous voulez par exemple que je fasse aussi une petite présentation de fiches de ling j'ai aussi je n'ai pas montré en fait tous les persos que je possède j'ai Razor et je crois et Noël Noël tout le monde là mais voilà donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez aussi que je fasse une petite présentation et puis gameplay et compagnie de ces personnages là dites le moi tout dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un truc sur d'autres personnages tout ça a aidé merci beaucoup d'avoir regardé et à une prochaine à plus tout le monde